Une comparaison entre le tableau de Johann Miró et les scènes d'intérieur réalisées par les peintres flamands du XVIIe siècle, comme celle bien connue de Vermeer ou de Pieter de Hock, fait apparaître la liberté d'interprétation qui caractérise ce peintre surréaliste. La suggestion de l'art du passé, malgré le renouvellement radical du langage formel, reste également une source d'inspiration importante pour d'autres artistes contemporains, tels que Picasso, qui réinterprètent les œuvres de Velázquez et de Cranach ou encore de Chirico, qui se tournent vers la Renaissance italienne. La comparaison entre les œuvres de Miró et celles de Magritte ou encore de Max Ernst fait apparaître les différences profondes qui passent entre les différents artistes adhérents au surréalisme dont beaucoup restèrent attachés au langage figuratif. Cette agréable composition abstraite se caractérise par un sens du rythme et de la musique que communiquent les mouvements presque dansant des formes sinueuses et ondoyantes. De petites figures, pareilles à des notes de musique, semblent évoluer sur le fond blanc. Des formes fantastiques qui deviennent sous les yeux stupéfaits du spectateur, des chevaux au galop ou des profils grotesques, s'alignent dans une alternance rythmique des couleurs. Miró adopte une peinture à deux dimensions, faite de lignes et de couleurs appliquées par à plat, qui donnent au tableau un aspect agréable et joyeux. Le titre du tableau, intérieur hollandais, est inspiré par le voyage que le peintre espagnol entrepris aux Pays-Bas en 1928. A cette occasion, l'artiste reste à frapper par les scènes de la vie quotidienne, représentées par les peintres du XVIIe siècle, qui deviennent source d'inspiration de la toile présentée ici. L'interprétation qu'en donne Miró est une relecture d'empreintes surréalistes, pleines de liberté et de fantaisie, et c'est à ce mouvement qu'il faut rattacher sa peinture. Pareil à un torrent de mots en liberté, l'œuvre de Miró devient une manifestation de l'inconscient, qui trouve dans le langage abstrait la plus ample liberté d'expression. Bien qu'il s'agisse d'un tableau abstrait, on y relève une extraordinaire dilatation de l'espace, dérivant du blanc, utilisé comme toile de fond. La division nette et régulière du tableau, en deux parties, celle d'en haut dominée par la lumière, et celle d'en bas par les tonalités brunes, fait apparaître cette dernière comme un sol vu en profondeur, délimité par la ligne de l'horizon. Sur cette répartition très nette se disposent les figures caractérisées par des silhouettes curvilignes qui donnent l'idée de formes en mouvement. Suivant presque les concepts habituels de la vision et de la perspective, le peintre a placé au premier plan les formes de plus grandes dimensions, tandis que celles qui sont en retrait semblent plus petites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada